Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge avec les copines qui sera pas Disney, ça sera, je postione, ça sera Marvel avec les Eternels. Donc quand je vous ai demandé des idées de make-up, enfin de vidéos, on m'a proposé les héroïnes, j'ai un cheveu qui me kikine juste devant mon yeux, on m'a proposé de faire un challenge avec les héroïnes et du coup, comme le film vient de sortir, il est sorti le 3 ou le 5 novembre, je ne sais plus, on s'est dit qu'on allait le faire là-dessus, voilà, et on a choisi chacune de notre personnages, donc bien sûr, comme d'habitude, c'est avec mes petites chéris Manon et Amy, donc je vous mets leur vidéo en barre d'infos, évidemment, et vous n'avez plus qu'à aller voir, leur laisser des pouces en l'air, vous abonner si c'est pas encore fait, et plein de gentils commentaires, voilà, donc pour ce faire, moi j'ai choisi Téna, parce que quand j'ai vu, parce qu'on se basque sur des images, vu qu'on n'a pas vu le film, j'aimerais bien aller le voir quand même, il a l'air bien, j'ai choisi Téna, parce que dès que j'ai vu quelques photos, ça m'a inspiré un truc, donc voilà, j'ai choisi celle-là, c'était celle qui m'a le plus inspirée dès que j'ai vu les photos, et je vais me baser surtout sur ces, sur ces armes en fait, voilà, donc ce sera un make-up doré, j'avais pas de haut doré, mais comme de temps en temps, j'ai chopé des images où elle était en blanc, j'ai mis un haut blanc, mais j'ai mis les meilleurs dorés quand même, attention, voilà, m'a mis les gold aujourd'hui, donc je me rapproche et on attaque le make-up, donc pour le make-up des yeux, ça sera, je rapproche mon miroir, ça sera assez soft, on va partir dans du marron et du doré, tout simplement, donc j'ai pris la 24A de chez Morphe, et je vais utiliser le marron, le marron juste ici, et le doré juste ici, voilà, tout simplement, et je pense que je mettrai un petit peu des petites paillettes aussi, parce qu'elles sont trop belles, voilà, voilà, donc je vais faire mon creux pour commencer, un creux large avec le marron, j'ai pas mis de base, parce que je me suis dit que ça servait trop à rien, juste pour du marron et un petit peu de doré, donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, et j'ai poudré, voilà, il n'y a pas de fard beige, mais du coup je vais prendre le premier fard ici pour poudrer mon arcade sourcilière, c'est avec des reflets dorés, donc ça ira aussi, voilà, ça fait très bien le job, avec un pinceau peintre, je prends donc le marron, le security, et je vais faire un creux large, coin externe, et un ras de cil, oui, je vous dis, c'est très simple, et je vais lancer après qu'on va se compliquer la vie, donc c'est Téna, elle est interprétée par Angelina Jolie en plus, donc je dégrade au maximum, je garde mon pinceau plat, et du coup je vais prendre le plus foncé, le marron le plus foncé, le sick shade, ouais ça doit être un truc comme ça, enfin le marron le plus foncé de la palette, j'en prends pas trop trop, et je vais juste intensifier mon coin externe, mon ras de cil externe, et avec le premier pinceau, on dégrade, tout simplement, sur ma paupière mobile aussi, alors je suis mon pinceau, et du coup je prends le doré ici, le gros panin, pour mettre sur toute la paupière mobile, je reviens sur le marron aussi, je redégrade un petit coup, pour bien étirer les paillettes, alors j'ai envie de me compliquer la vie, et de tenter une bascule, mais une plus grande bascule, alors attendez, une fois le pinceau biseauté assez fin, je vais déjà mettre celui que j'ai mis sous mon arcade, je vais le mettre en coin interne, et du coup je prends le pinceau biseauté et le marron le plus clair des deux, et je vais tenter, de toute façon qu'il ne tente rien à rien, mon estomac qui gargouille, ben oui il est tard, je tourne très tard aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé, quelle heure il est ? 13h15, c'est très rare que je tourne ce soir-là, voilà, je vais laisser comme ça, bon, on dirait que c'est bon, écoutez, voilà pour les phares, oui oui, je vais déjà faire, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, et faire mon threadliner, et je reviens, donc voilà pour le liner noir, j'ai un peu exagéré la virgule, donc j'ai préparé ma poudre métallique Mérone, bien évidemment, en doré, alors je vais déjà remplir ici le creux entre les deux bascules, et ensuite je vais partir vraiment sur la forme de sa lance et de son bouclier, sa lance c'est un espèce de croissant de lune, je ne l'ai plus là, mais voilà, c'est un espèce de croissant de lune, et il y a des petits traits, des ronds et tout ça, un peu dans le reste, à l'intérieur, donc on va tenter de faire ça, alors je vais déjà commencer par en faire un ici, en dessous, voilà, donc je pars en espèce de croissant de lune, voilà, et on va faire des petits traits, des petits ronds et compagnie à l'intérieur, juste le remplir, quoi, voilà, je ne vois pas trop quoi faire d'autre, sinon ça va faire beaucoup trop, et je vais en faire un ici, au-dessus, ok, alors je vais juste rajouter un petit trait à l'intérieur des deux, voilà, et ensuite, il faut que je passe au médaillon qu'elle a sur le front, alors attendez, je prends une photo aussi, j'ai essayé de le faire moi-même, mais je n'ai pas eu assez de temps, donc on va le faire avec ce produit-là, alors pour commencer, il y a un rond, est-ce que cette taille-là, ça irait ? ouais, alors je vais prendre celui-ci, je vais juste mettre du liner ici sur le bord, pour qu'il soit bien rond, et je vais le mettre, hop là, j'aurais pu le faire un peu plus bas, tant pis, donc on viendra le remplir après, maintenant je vais faire les reliures, ok, c'est vrai qu'un peu plus bas, ça aurait été mieux, quand même, cocotte, tant pis, alors je vais prendre un petit pinceau, pour remplir tout ça, en plus petit, heureusement que je fais ce genre de make-up, quand je sais que je dois me laver les cheveux, maintenant je vais prendre le mixing, le liner noir, et on va faire le tour déjà, pour le relief, et les détails à l'intérieur, je vais peut-être remettre un peu aussi, à l'intérieur des autres dessins, on va voir, je vais déjà finir ça, je vais faire les tours, pour être sûr, ça reste un minimum rond, quand même, ça va pas le faire, sinon, on va rectifier ça, après, alors les détails, il y a un point, et un rond, mais comment vous voulez que je fasse un rond, un bourron, attendez, je vais chercher une solution, alors je vais prendre le capuchon, d'un jumbo, pour faire le rond, à l'intérieur, qui est plus vers le bas, qui est pas centré du tout, bordel le cul, je suis nulle, je suis nulle, pour centrer les choses, bref, ensuite, on prend un dooting tool, pour faire le point, à l'intérieur, qui est au centre, qui est encore une fois, pas très centré, et puis j'ai encore bavé, mais c'est pas possible, ok, on dirait que c'est bon, et ensuite, il y a deux traits, qui partent du point, vers, la tranche ici, enfin, le truc, je raconte n'importe quoi, voilà, on va la laisser comme ça, il faudra juste que je nettoie ça, après, et je vais quand même mettre, un petit peu de noir, dans celle-ci, voilà, c'est un peu plus défini, quand même, ouais, ça se voit un peu mieux, quand même, donc, je fais l'autre, en mucus, je vais mettre du crayon doré, j'ai fait une tâche ici, je récupère mes cochons-stés, mascara, rouge à lèvres, et je viens vous montrer ce que ça fait, Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà, le look final, alors, on est clairement, 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 sur un bouffoirage, voilà, donc, ici, j'ai nettoyé un peu, à la lingette, du coup, j'avais plus de fond de teint, donc, j'ai rajouté du fond de teint poudre, ça a fait une tâche, donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire, avec du marron, pour faire un espèce d'ombré, pour que la couronne ressorte, que j'aurais dû faire plus basse, et plus centré, bien évidemment, donc, on l'a, voilà, sinon, c'est pas, je suis pas convaincue, sur les lèvres, j'ai juste mis le Chanel, c'est le 11, légende, il faudrait que je le termine un jour aussi, celui-là, il est très vieux, mais je me suis dit, que j'allais mettre juste un rose, un peu satiné, pour pas en faire trop, voilà, tout simplement, donc, je suis pas convaincue, par le rendu, le détail, celui-ci, ça va, j'aime bien, celui-ci, déjà un peu moins, j'ai foiré un peu ici, mais, je vois vraiment rien, ici, jusqu'ici, alors, souvent, j'y vais au pif, et quand je me rapproche, je vois que c'est foiré, mais bon, je peux pas faire autrement, ouais, je sais pas, l'idée était bonne, mais, petit foirage quand même, il faut dire ce qu'il y a, voilà, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, n'oubliez surtout pas d'aller voir, les vidéos des filles, qui sont toujours en barre d'infos, jusqu'à ici, en dessous, n'oubliez pas de laisser, le petit pouce en l'air, de vous abonner, si c'est pas encore fait, et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, bisous bisous.